Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quel vin boire avec une pizza. Donc je vais vous expliquer ce qui fonctionne le mieux pour que vous saurez pizza soit encore meilleure avec un bel accord mais et vin. Alors on va voir tout ça ensemble mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Apparemment chaque français consomme en moyenne 10 kilos de pizza par an ce qui fait qu'on est le deuxième pays qui en consomme le plus au monde derrière les Etats-Unis. Et oui on mange plus de pizza que les italiens, c'est un fait puisqu'ils n'en mangent que 5 kilos par an et par personne. Donc en gros on en mange deux fois plus qu'eux. Je vous mets le lien en description avec la source des chiffres si ça vous intéresse. Donc on va voir ensemble quel vin boire avec toutes ces pizzas qu'on mange régulièrement. Alors bien sûr en fonction des ingrédients présents sur la pizza ça va impliquer des vins différents. Donc on va voir quelles pizzas vont avec les vins rouges, les vins rosés et enfin les vins blancs. Et à chaque fois je vous donnerai quelques exemples de vins qui vont bien. Alors déjà d'une manière générale une pizza c'est assez gras et salé parce qu'on a toujours du fromage dessus. Donc pour contrebalancer ce gras on aura besoin d'un vin avec de l'acidité et de la fraîcheur. Ça c'est une caractéristique qu'on va rechercher autant chez les vins rouges, chez les rosés et chez les vins blancs. Alors on commence tout de suite avec les accords pizza et vin rouge. C'est plutôt pour les pizzas à base de viande et de sauce tomate comme les Regina, les Parma ou les Péperoni par exemple. Pour aller avec ces pizzas là on va choisir un vin rouge pas trop puissant. Il ne faut pas qu'ils prennent trop le dessus sur les saveurs de la pizza. Parce que ce n'est pas un plat très intense en termes de saveur donc on va prendre un vin qui va bien s'équilibrer avec et mettre en valeur la pizza. Du coup on va partir sur un vin rouge léger et fruité avec des tannins souples et veloutés. On ne veut pas d'un vin trop tannique parce que les tannins ça donne une sensation de sécheresse en bouche. Donc ça va plutôt s'équilibrer avec des plats juteux et la pizza c'est pas vraiment juteux c'est gras. Donc on va chercher plutôt de la fraîcheur et de l'acidité pour équilibrer le tout. Donc concrètement on va pouvoir partir sur un cru du Beaujolais comme un Brouilly, un Morgon, un Moulin à vent ou un Chirouble par exemple. Ce sont des vins faits à partir de gamay et c'est un cépage qui donne des vins légers et fruités avec de l'acidité donc c'est parfait. Dans le même esprit vous pouvez partir sur un Pinot Noir, un autre cépage qui donne des vins légers, fruités et pas trop tanniques. Donc par exemple vous pouvez prendre un Bourgogne, alors pas un grand cru parce que la pizza ça reste un plat simple. Donc un Bourgogne basique entre guillemets c'est très bien par exemple un vin de l'appellation régionale AOC Bourgogne. Autre possibilité en France c'est de se tourner vers les Anjou Rouges qui fonctionnent bien aussi. Et sinon pour aller du côté italien vous pouvez choisir un Chianti ou un Nero d'Avola de Sicile. Ce sont deux vins qui se marieront aussi très bien avec une pizza à base de tomates et de viande puisqu'une fois encore ce sont des vins fruités et pas trop tanniques. Alors pour aller avec les pizzas dont on vient de parler, le rosé ça marche bien aussi. Vous pouvez aller vers des rosés quand même assez intenses comme par exemple des rosés de Provence, des Vandoles ou des Costières de Nîmes. Et alors pour les pizzas qui sont à base de fromage, de crème ou encore de fruits de mer et de poisson, on va plutôt se tourner vers les vins blancs. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les accords vin et fromage et je vous expliquais pourquoi en général le vin blanc se mariait mieux avec les fromages que le vin rouge. Je vous remets le lien en description si ça vous intéresse. Donc pour les cas de fromage, les pizzas à base de crème, les pizzas au saumon etc. On va choisir un vin blanc sec et frais. On va pas se tourner vers les vins sucrés parce que là on cherche à compenser le côté gras de la pizza donc on cherche toujours de l'acidité et de la fraîcheur. Alors par exemple on va pouvoir choisir un sauvignon blanc de Loire comme un Sancerre ou alors un sauvignon blanc de Bordeaux. Vous pouvez aussi partir sur un muscadet ou un chablis ou tout autre vin blanc que vous aimez et qui est sec et frais. Et si vous voulez tester un vin blanc italien, vous pouvez choisir un vin blanc de Sicile de l'appellation terre sicilienne. Et d'ailleurs vous pouvez aussi partir sur un crément ou un champagne brut voire extra brut parce que les bulles accentuent la sensation de fraîcheur. Et donc ça marche bien avec les plats gras comme la pizza pour contrebalancer et équilibrer. Et du coup puisqu'on parle de bulles, je suis obligée de mentionner la bière. La bière ça fonctionne aussi très très bien avec toutes les pizzas parce que c'est assez acide. Il y a des bulles et c'est léger aussi donc ça prend pas le dessus sur les saveurs du plat. Du coup n'hésitez pas non plus à tester si vous êtes amateur de bière. Et juste avant de finir je vous remets le lien vers une vidéo YouTube dans laquelle j'explique le fonctionnement de base des accords méhévin. Vous pouvez aller la voir après si ça vous intéresse. Et surtout dites-moi en commentaire avec quel vin ou quelle bière vous aimez accorder vos pizzas. Ça m'intéresse de savoir et de pouvoir échanger avec vous. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en accords méhévin, je vous mets le lien vers un cours d'une logique qui va vous permettre de vraiment comprendre en détail comment fonctionne l'alchimie entre le vin et les aliments. Et donc comment réussir vos accords grâce à cette alchimie. Voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à vendredi prochain, salut ! Sous-titrage ST' 501